A Lille-Aussi, les gilets jaunes se mobilisent. A leur blocage devenu habituel, ils ont rajouté un mode d'expression plus classique, presque ancien monde, la manifestation. L'insoumis Hugo Bernalicis va participer à la marche, avec le gilet jaune, mais sans son écharpe de député. L'idée c'est d'y aller d'abord en tant que citoyen, et ensuite en tant qu'élu, et pas attirer l'attention de soi-même. Ouais, retire ton gilet jaune, sauf si tu prends un vélo, François. Comment les insoumis vont-ils être accueillis dans la manifestation des gilets jaunes ? Avant d'y aller avec son collègue Adrien Catenins, ils font un petit détour. Ils ont une mission à accomplir. On va, à la place de l'Opéra, rejoindre la manifestation syndicale, à l'appel notamment ici de la CGT et de Solidaires. L'idée c'est bien d'aller aussi convaincre les uns des autres qu'il faut que tout ça converge, qu'il faut que tout ça s'agglomère, qu'il faut qu'on amplifie la mobilisation et qu'on a tous une part de responsabilité. Convaincre les syndicats de se mêler aux gilets jaunes. Les députés insoumis ont une carte à jouer. Additionner les colères, c'est la tant espérée convergence des luttes. Retraite à 60 ans, progressivité de l'impôt, rétablissement de l'ISF, salaire maximum. Augmentation du salaire. C'est tout ce que vous racontez depuis les années. C'est tout ce qu'on dit. Sauf qu'à un moment donné, c'est vrai que nous la CGT, quand on le disait, on n'est pas entendue. Le socle commun ne sera aucune de nos étiquettes respectives. Le socle commun, ce sera le contenu, point. C'est tout ce qui doit nous intéresser. Je pense que l'idée majoritaire d'être des syndicalistes, des gens qui se mobilisent, c'est de foutre le bordel, que tout ça se rejoigne. Bien sûr, absolument. Parce qu'eux se réunissent à 14h30. Si on organise des conditions, qu'on part tous ensemble pour y être à 14h30, on fait une démonstration qui est que l'heure est au serrage de coudes. Voilà ce qu'on doit dire. Jusqu'à la destitution du monarque. Mission à moitié accomplie. Les syndicats restent à l'écart, mais rejoindront les gilets jaunes en toute fin de cortège. On fait ce qu'on pense être juste de faire, c'est-à-dire d'aller expliquer aux syndicalistes qu'il faut converger avec les gilets jaunes et d'expliquer aux gilets jaunes qu'il faut accepter le renfort des syndicalistes. Parce que c'est ce que craint le gouvernement, par ailleurs. Ils craignent que ça essaie, que ce ne soient pas juste des gens comme ça désorganisés, mais qu'après, derrière, tout un tas de militants qui sont beaucoup plus aguerris, avec beaucoup plus d'expérience, qui rejoignent cette mobilisation. Prochain épisode, les insoumis à la manifestation des gilets jaunes. Merci. Merci.